que ce soit avant un grand prix ou une petite épreuve la concentration de stil gerda est toujours la même enfant il était déjà comme ça faisait des reconnaissances avec son frère ils étaient enfants son frère s'amusait avec les autres lui pas s'il peut paraître froid le leader de l'équipe suisse est tout simplement perfectionniste si dans les petites épreuves il s'il n'est même pas classé avec un sans faute il peut être vraiment content si un cheval saut de bien je vois qu'il n'y a pas d'expérience on sait pas seulement gagner mais dans les grosses il est dur avec lui si ça marche pas c'est clairement quelqu'un qu'on suit qu'on écoute et qui est toujours de bons conseils de toute façon on est amis depuis très longtemps et quand j'étais enfant j'étais déjà un grand fan de steve je me souviens je voulais le voir en concours et voir comment il s'occupait de ses chevaux il peut vraiment être l'idole de tout le monde et à 33 ans il est particulièrement attendu cette année il se met beaucoup de pression parce qu'il a aussi le dit haut et fort à la presse à ses fans là je veux gagner là je veux être en forme donc il fait des sacrifices parfois sur un ou deux mois pour être là le jour j ou le jour jo cette année il y a justement les jeux olympiques mais aussi la finale coupe du monde steve garda remet deux titres en jeu mais il n'est pas du genre à se disperser après un week-end de concours pas question de changer les habitudes le cavalier est aux écuries dès 7h15 le matin et si lui travaille dur un certain nino profite plutôt du paysage et le krach champion olympique le sait bien c'est la star de l'écurie quand on lui dit d'aller à gauche il va à droite il est réellement persuadé qu'il est le roi des écuries il est un peu fatiguant bien sûr il demande plus de travail et de petites attentions que n'importe quel autre il est le seul et l'unique donc il faut faire très attention à lui un statut dont le sel français profite largement même avec son cavalier il est vraiment gentil et pas du tout méchant et tout donc on s'amuse un peu avec on laisse aller où il veut on lui donne un peu plus de sucrerie qu'aux autres il aime bien ça il est malin il est malin non non mais ça va que c'est la boîte malin nino l'est aussi sur les bars respectueux il est capable de se mettre dans des situations improbables et s'il est aussi compétitif que son cavalier sur la piste il est bien différent lorsqu'il travaille aux écuries dire un cheval de club à la maison même pour sauter je le saute en filet normal et il est il est parfait au début j'arrivais pas du tout même à la maison j'étais obligé de mettre une bride ou un pelème ou quelque chose pour contrôler un peu ça sa force et maintenant je peux on le saute toujours en filet normal sans martingales rien il va il fait tout parfaitement mais en piste dès que je vois le numéro 1 200 kg dans chaque bras je me contente d'avoir quelque chose d'un peu plus fort parce qu'il est en piste il est vraiment différent c'est une furie et depuis sa dernière sortie et sa dernière victoire à genève mi-décembre c'est les grandes vacances pour nino il bouge assez longtemps tous les jours il va au parc deux à trois heures le matin au paddock et on le monte une heure de temps mais il fait beaucoup de pas de trop il galope seulement 4 5 minutes maximum je pense qu'après durant le mois de mars début avril on va recommencer à faire quelques petits sauts à la maison quelques petites séances qui soient prêts pour aller au concours à dire deuxième partie d'avril ou début de mois de mai steve gerda a déjà tout prévu pour un seul événement il n'y a qu'un seul objectif et c'est rio le seul inconnu comme pour tous les chevaux comme pour tous les athlètes la santé ça c'est des choses qu'on peut pas toujours contrôler donc j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté en sachant qu'il est voilà qu'il a un peu plus d'âge et c'est pour ça que j'exagère un petit peu dans les précautions lino il a une place très spéciale dans son son écurus dans son coeur je trouve quelquefois oui il pouvait faire peut-être un peu plus des concours de temps en temps on se dit mais il est presque à l'écoute il pourrait quand même encore faire un dimanche de plus avec ce cheval qui est super en forme mais si on regarde avec du recul c'est quand même très juste il fait très bien ses plannings et pense très tôt à un championnat ou à la finale coupe du monde et ça a toujours bien marché on fait du sport c'est quand même des sportifs de haut niveau et la blessure est peut toujours arriver à n'importe quel concours à n'importe quelle réception donc mon pire regret serait que disons qu'il y ait une blessure justement où je me dirais voilà j'aurais pas dû faire ça il a fait un parcours de trop ou un concours de trop préfère partir dans un grand prix avec nino mais bon je pense que demain j'ai aussi réussi à avoir des bons résultats avec d'autres chevaux donc j'arrive aussi à être performant sans lui et je pense que pour lui je pense qu'il qui le mérite vraiment voilà que c'est le cheval d'une vie le brésil c'est donc la destination de nino à question donc pour lui d'aller en suède mais son cavalier tenant du titre sera bien au départ du fait que ce soit à gosbourg c'est encore plus spécial parce que c'est vraiment un peu le coeur de la coupe du monde là bas donc je suis vraiment motivé pour y aller cette compétition lui réussit extrêmement bien je crois que il a dû être dix fois classé sur onze finale quelque chose comme ça dans les dix meilleurs plusieurs fois sur le podium deux fois deuxième premier donc évidemment il aura à coeur d'être dans le coup mais le cavalier devra se passer de la jument victorieuse l'an dernier paille de la roque elle est en normandie elle s'amuse à la mer comme je dis elle est elle est en convalescence donc elle est tout est bien elle trotte très bien et tout mais c'est une blessure à un tendon donc on sait tous que malheureusement c'est des blessures qui prennent du temps à se remettre et je préfère disons perdre un peu plus de temps maintenant mais être sûr que ce soit vraiment bien remis donc c'est c'est pour ça qu'on a décidé de l'envoyer un peu plus loin et c'est donc sur corbinian que le suisse compte pour cette échéance c'est un véritable athlète il a énormément de force il a énormément de souplesse il a énormément de qualité disons naturel mais justement il a une tête qui est un peu un peu difficile mais bon c'est un cheval qui a les qualité pour pour gagner quelque chose de très grand un jour en faisant un double sans faute le dimanche on finit on finit sur le podium donc donc ouais c'est un championnat qui est sympa qui est quand même moins dur pour les chevaux qu'un championnat d'europe ou ou les jeux mais il a pas l'air très motivé tout de suite là quand il entend parler de la finale coupe du monde disons que je serais bien content s'il pouvait vraiment se relaxer quand il entend ce moment là ton et que c'est plutôt le problème que j'ai c'est que lorsqu'il entre en piste il est très agréable à monter à la maison à la détente et tout mais dès qu'il entre en piste il est encore un peu trop chaud il s'excite un peu trop encore et j'ai la peine à canaliser son énergie à la à transformer disons l'énergie positive si faire de la figuration ne fait pas partie de son vocabulaire steve est conscient qu'avec ce cheval moins expérimenté l'objectif principal n'est donc pas en mars mais bien cet été d'ailleurs les JO ont ici une place particulière mais surtout dans la tête du cavalier j'avais découvert les jeux quand même grâce à mon père donc bah lui était allé quand même deux fois et je me souviens que pendant los angeles on s'était on avait le droit de dormir dans le lit de maman et qu'elle avait mis la télé dans la chambre qui était quelque chose d'exceptionnel pour qu'on puisse justement regarder les épreuves de mon père avec le décalage horaire et tout ça c'est au milieu de la nuit chez nous et donc c'est c'est mon premier souvenir et puis ensuite il y a eu l'accueil quand même parce que là d'où je viens au Jura c'est des bons vivants et bah ils avaient ils avaient traité mon père comme un héros à son retour et je me souviens même d'une fête qui était presque une fête nationale dans les rues de basse-cour donc oui j'ai des souvenirs c'est mes premiers souvenirs par rapport au jeu mais depuis cet été 2012 c'est lui le héros j'ai un monument dans mon village sur la place principale c'est quelque chose de c'est quelque chose d'incroyable quoi j'entends en étant cavalier c'est des choses qui me paraissaient impossibles alors que là dans mon village voilà j'ai une oeuvre qui fait trois mètres de haut mon honneur qui est impossible de pas voir si on va dans mon village mais ce monument et tous les autres avantages ça n'a jamais été le plus important ou le plus magique il n'y a pas besoin disons de ses avantages de côté c'est simplement le fait d'avoir cette médaille d'être champion olympique d'avoir prouvé qu'on est qu'on est capable de gagner l'événement le plus important dans le sport c'est sûr que si on a eu ce titre là après j'entends on voit encore aujourd'hui on connaît encore les quatre nos secrétaires français qui ont gagné à montréal pierre durand est connu de loin bien plus que tous mes cavaliers à moi qui sont en tête de classement mondial parce que c'est justement comme je dis les jeux olympiques c'est quelque chose qui est planétaire et pas du tout confiné à notre sport à nous mais pour cette reconnaissance il y a eu le prix à payer outre le marathon médiatique steve se rappelle d'autres anecdotes pas toujours très agréable j'ai encore pas vu ma maman c'était une des dernières que j'avais pas vu encore non il ya le contrôle anti-doping donc de moi donc j'ai envie de faire en vitesse tout de suite je me prépare je me fais engueuler parce que voilà je faisais trop vite ok donc on fait plus doucement on fait son pipi on referme sa boîte et puis là on se dit ok on peut aller enfin voir voir sa maman qui était en train de boire un verre dans le pub du coin non pas encore parce qu'il faut aller à l'écurie et puis dans sept minutes le bus part j'ai dit non écoutez là ça va pas je veux comme aller voir une fois ma maman avec ses amis et tout mon oncle et tout ça qui était là ok mais en vitesse le cavalier aime partager ses victoires et cet été il aimerait pouvoir monter sur le podium avec ses coéquipiers que c'est vraiment une grande motivation pour moi cette année c'est d'essayer vraiment de si je vais au jeu de faire une médaille par équipe à londres son équipe était quatrième et puis je sais que ça l'avait beaucoup marqué c'est vraiment un garçon qui attache beaucoup d'importance à l'équipe l'esprit d'équipe mais avant de s'envoler pour le brésil steve garda devra déjà gagner sa place dans cette équipe suisse et ni sa motivation ni l'homme qu'il est n'en changé ce qui est sûr c'est que je pars pas dans l'idée de regagner ou de remettre mon titre en jeu pour moi il est je sais que je suis champion olympique je vais pas moeller la face non plus mais cette médaille je la vois presque jamais elle n'est pas mise en grand chez moi c'est pas quelque chose que je vois tous les jours en me levant donc ma motivation c'est rio je repars à zéro disons je repars pour essayer de gagner les jeux ou de gagner une médaille et pas de regagner un titre londres c'est derrière moi et je préfère regarder devant moi et devant moi c'est c'est rio et donc la motivation est la même que avant les avant mes premiers jeux olympiques